Alors que vient de s'ouvrir l'exposition « Désir et volupté » à l'époque victorienne au musée Jacques-Marandré à Paris, nous accueillons le président de Culture Espace, Bruno Meunier, qui va nous expliquer le mode de fonctionnement. Comment monte-t-on une exposition d'art du 19e siècle dans un monument historique tel que le musée Jacques-Marandré ? Alors Bruno Meunier, qu'est-ce que Culture Espace ? Culture Espace est une organisation du type du National Trust anglais qui a pour but d'aider les collectivités, les institutions publiques à mettre en valeur et gérer leurs monuments. Combien de monuments avez-vous d'ailleurs sous votre responsabilité ? On gère 13 établissements avec à peu près 250 personnes et nous recevons un peu plus de 2,5 millions de visiteurs par an. Et ce sont tous des musées ou des structures ressemblant à des musées ? Ou bien vous avez affaire à des lieux très différents ? Eh bien nous balayons tout le spectre, on pourrait dire, de notre patrimoine. Oui parce que je propose la question, mais je sais déjà la réponse, alors dites-moi ! Donc nous balayons un peu tout le spectre, ce sont des musées d'art comme le musée Jacques-Marandré, ce sont des villas et des jardins comme la Villa Efrossier de Rothschild, des monuments romains comme les Arènes de Nîmes, un musée national de l'automobile, la cité de l'automobile à Mulhouse, un champ de bataille à Waterloo en Belgique. Donc beaucoup de lieux différents, mais qui chacun ont pour but de contribuer à la démocratisation culturelle. Et alors est-ce qu'on parle dans tous ces lieux de la même manière d'art ? Non, alors chaque lieu a sa politique de programmation culturelle, de programmation d'événements évidemment différentes. Et même si l'organisation que le visiteur ne voit pas, qui est l'organisation interne, est la même, après chaque lieu est développé selon son identité. Alors pour une exposition comme cette exposition sur la peinture victorienne, comment ça commence ? Enfin, qui a eu l'idée du sujet ? Eh bien nous étions déjà en relation avec un grand collectionneur qui est M. Pérez-Simone. Et de fil en aiguille, nous sommes un jour, nous avons été, nous avons découvert une partie de cette collection qui était une exceptionnelle collection, dans la collection consacrée à l'esthetical movement, qui est un mouvement bien particulier de la peinture à l'époque victorienne. Et nous nous sommes dit, mais voilà un ensemble exceptionnel, il y a près de 60 toiles qui ont l'air remarquables. Nous avons fait valider tout ça avec les grands spécialistes de la peinture anglaise. Et il s'agit effectivement de très beaux sujets. Et puis bon, comme toujours, nous sommes adressés au meilleur conservateur qui connaît bien cette collection, Véronique Gérard-Powell. Avec laquelle vous aviez déjà travaillé précédemment, c'est ça ? Voilà, nous avons déjà travaillé précédemment. Elle a une très bonne relation avec M. Pérez-Simone, ce qui était important, s'agissant d'un grand collectionneur privé. Et donc celui-ci a accepté de nous prêter sa collection. Et nous avons même organisé pour lui une itinérance, puisque cette collection partira à Rome. Ah oui, l'exposition clé en main, vous voulez dire, va aller à Rome une fois celle-ci terminée. Voilà, tout à fait. Et alors, quel est l'apport de Culture Espace ? Qu'est-ce qui fait le plus ? Qu'est-ce que vous apportez à un musée et que les conservateurs du musée ne sauraient pas faire ? D'abord, nous travaillons quand même avec les conservateurs spécialisés dans le thème de l'exposition. Ça sera important. Après ça, nous gérons, là, il se trouve le musée Jacques-Marc André dans sa totalité. Et dans le cas présent, nous produisons complètement l'exposition. C'est-à-dire que nous organisons les contrats de prêts d'œuvre, concrètement, avec tous ces aspects financiers qui existent. Les assurances, le transport, la coordination, la rédaction du catalogue. Et puis, de la communication. Et enfin, la gestion de l'exposition elle-même, la sécurité, le gardiennage, etc. J'ai oublié, évidemment, la scénographie, la mise en place de l'exposition. Alors, j'imagine que c'est toujours notre ami Hubert Le Gall qui revient, puisque c'est le fidèle de la maison. Voilà. Alors, on fait toujours appel à Hubert Le Gall, qui est un décorateur formidable. Et qui venait à faire un très beau décor dans le thème de l'époque victorienne. Et alors, on ne sait pas, d'ailleurs, que cette peinture victorienne, cette peinture pré-Raphaélite, accordait un soin très important au décor général de la maison qui accueillait l'étoile. Est-ce que vous faites une sorte de period room ? Est-ce que c'est une reconstitution d'un intérieur pré-Raphaélite ? Alors, pas tout à fait. D'abord, on n'est plus tout à fait dans le mouvement pré-Raphaélite. On est dans le mouvement un peu qui a suivi, qui s'appelle l'Aesthetical Movement. Oui, donc la période victorienne plus largement. Voilà. Et la deuxième partie du 19e siècle. Et sur un thème qui est vraiment le thème de la beauté sous toutes ses formes et de la sensualité. Et le décor est inspiré de cette période, reprend des thèmes, mais n'est pas non plus la reconstitution de pièces et de décors, comme on a pu le voir dans d'autres expositions. Alors, est-ce que cette collection, cette partie de la collection Pérez-Simon reflète vraiment l'entièreté de ce mouvement ? Est-ce qu'on va retrouver Alma Tadema ? Est-ce qu'on va retrouver Leighton ? Est-ce qu'on va retrouver, justement, les grands maîtres pré-Raphaélite ? Tout ça figure dans l'exposition. Voilà, exactement. On a, vous l'avez très bien dit, Alma Tadema avec un très célèbre tableau qui s'appelle Les roses d'Hélio Cobal. Leighton, bien sûr, avec deux très beaux tableaux, dont celui qui fait l'affiche. Bernhaus, mais aussi Boudouard. Et puis, nous avons deux pré-Raphaélite, Millet et Rossetti. Rossetti, très important pour la représentation de la femme, donc, dans ces années, on va dire la période Oscar Wilde, quasiment. Exactement. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'attendez-vous des visiteurs ? Que pensez-vous qu'ils vont retenir de cette exposition ? Alors, à Jacques-Marc-André, d'abord, ce que nous cherchons à faire, c'est une programmation qui soit toujours légèrement décalée par rapport aux grands établissements publics, qui fasse toujours découvrir aux visiteurs un nouveau thème. Donc, ça a été les frères Caillebotte, tout le monde connaissait le peintre, mais personne ne connaissait le photographe. Ça a été Eugène Boudin, très récemment, qui n'avait jamais été présenté à Paris. Et maintenant, c'est encore un autre mouvement, voilà, la peinture victorienne que nos visiteurs ne connaissent pas ou connaissent peu. Et donc, on attend d'abord une véritable découverte et une émotion telle qu'on l'a ressentie, nous aussi, devant ces tableaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quatre thèmes, un petit peu, dans vos types d'expositions ? L'Antiquité, la Renaissance, la peinture du Grand Siècle, du XVIIe, et puis le XIXe international ? Est-ce que ce sont les grandes thématiques, finalement, qu'on retrouve chez vous ? Oui, disons que nos thématiques sont vraiment liées au grand nom de l'histoire de l'art. L'Antiquité, on a tenté de la traiter avec une exposition sur l'Égypte, il y a quelques années. Les derniers pharaons. Voilà, sur les derniers pharaons, etc. Mais on s'est rendu compte que c'était un petit peu en décalage par rapport à l'esprit Jacques-Marandré. Et effectivement, nous collons d'assez près à la collection des Jacques-Marandré. Cette collection a commencé avec la peinture de la Renaissance italienne et s'arrête juste avant l'impressionnisme. Donc, c'est un peu le champ de la programmation de Jacques-Marandré. La Renaissance, le XIXe, quelque chose qui va bien, finalement, avec le décor de ce lieu, qui est quand même un décor exceptionnel et une collection exceptionnelle à Paris. Voilà, exactement. Et je crois que ce qui est important, on l'a constaté depuis 20 ans, puisque depuis 20 ans, nous avons une exposition à Jacques-Marandré. Ce sont ces thèmes qui sont vraiment en cohérence avec le lieu, et c'est ça qui est important, qui créent une véritable résonance vis-à-vis du public. Les tentatives qu'on a faites vers la photo contemporaine, vers l'archéologie et autres, sont souvent suivies par des moindres succès. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un public Jacques-Marandré ? Il y a exactement un public Jacques-Marandré. Et les gens viennent chercher à Jacques-Marandré un certain type d'exposition. Mais je pense que c'est un petit peu comme ça dans tous les établissements. Chaque établissement a une image, on pourrait dire un positionnement. Et il est important d'offrir aux gens une exposition qui correspond à cette thématique. Alors, nous aurons de la beauté dans cette exposition « Désir et volupté à l'époque victorienne » qui a lieu au musée Jacques-Marandré, 158 boulevard Haussmann, dans le 8e du 13 septembre au 20 janvier, suivi ensuite d'une prolongation à Rome, puisque l'exposition part là-bas ensuite. Et rappelons que le catalogue a été fait par Culture Espace et les éditions du Fonds Mercator. Merci Bruno. Merci Guy. Merci. 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 Merci.